Musique On retrouve pour la spéciale Cannes et toute l'actualité footballistique en Côte d'Ivoire Notre ami ce matin, Rostom Yahyashrif, bonjour Rostom Bonjour Fatima Alors, qu'en est-il de cette spéciale Cannes ? Je sais que l'Algérie jouera samedi prochain Tout à fait, samedi ça sera Algérie, Burkina Faso à partir de 15h, heure algérienne Mais avant de parler de l'Algérie, ça sera samedi On va se focaliser sur les dernières rencontres de la première journée avec notre envoyé spécial sur place Abouaké, Mahmoud Zubour, Mahmoud bonjour Bonjour Rostom Alors Mahmoud Zubour, fin de la première journée de cette phase de groupe, de cette Cannes en Côte d'Ivoire Avec les rencontres du groupe E, hier, la République démocratique du Congo, accrochée par la zombie Eh bien oui, un but partout, deux équipes qu'on a découvert, je rappelle, deux grandes nations du football continental Qui ont déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations La Zambie à l'époque d'Hervé Renard, ça avait été la grosse surprise en finale contre la Côte d'Ivoire Et la République démocratique du Congo, qui a remporté par deux fois la Coupe d'Afrique des Nations Qui était absente lors de la dernière édition Eh bien, c'était un peu la découverte de ces deux nations On a très découvert une superbe équipe de la République démocratique du Congo Qui a dominé son adversaire, mais qui n'a pas concrétisé au tableau d'affichage Notamment emmené par un grand Kutaku, je le rappelle C'était un jeune qui était promis un superbe avenir, qui s'est perdu, formé en France Très jeune, il a rejoint Chelsea, puis après il a complètement disparu des écrans radar Aujourd'hui, il est le leader technique de cette équipe de la République démocratique du Congo Avec Wissa, qui a été le buteur, Wissa passeur pour, buteur pardon, sur une passe de Bokambo Mais avant, il y aura eu ce but gag encaissé par la République démocratique du Congo Je le rappelle, après une sortie hasardeuse du gardien, ballons tous très vite exécutés Le gardien n'était pas dans ses buts Et ça permet aux Zambiens, à l'attaquant Zambiens, de placer ce ballon, de mettre son ballon au fond des filets Alors que deux joueurs de la République démocratique du Congo se sont complètement troués sur cette action Contre le cours du jeu, réaction de la RDC, qui a su égaliser et revenir à un but partout Ils ont dominé la première mi-temps, ils se sont créés des occasions de but, en revanche sur la seconde mi-temps On a vu une équipe dominatrice, mais sans réellement mettre en danger les ambiens Score final, il peut y avoir des regrets sur cette rencontre Score final, un but partout dans un groupe où le Maroc a tenu son rang, battant 3 buts à 0 La modeste Tanzanie Alors maintenant on va se pencher à présent sur la deuxième journée de la phase de groupe Qui débute cet après-midi avec trois affiches Tout d'abord à 15h, les deux Guinées qui s'affrontent Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau, je rappelle la Guinée-Équatoriale qui a tenu en échec le Nigeria lors de la première journée La Guinée-Équatoriale dans la continuité de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Elle avait été la première nation à mettre fin à la série de l'Algérie en battant l'Algérie sur le score d'un but à 0 Une équipe de la Guinée-Équatoriale qui a fortement bien débuté la compétition Face à l'un des favoris au sacre final, le Nigeria Aujourd'hui ils affrontent la Guinée-Bissau, battue 2 buts à 0 par les Lyons indomptables du Cameroun Une équipe de la Guinée-Équatoriale qui misera une nouvelle fois sur ses qualités L'une de ses premières qualités, c'est sa base défensive Puisqu'on l'a vu, c'est une équipe qui ne se livre pas, bien au contraire Qui reste bien bas, sur un bloc bien bas qui attend l'adversaire Et qui, quand elle le peut, elle procède sur des transitions rapides Ce qui lui permet de marquer Ils l'ont montré contre le Nigeria, mais ils n'ont pu conserver le score Ils vont une nouvelle fois le faire contre cette équipe de la Guinée-Bissau Qui reste bien modeste, qui reste en apprentissage sur la scène continentale Je rappelle que l'enjeu pour la Guinée-Équatoriale, c'est de prendre les 3 points Et déjà de mettre les 1 pied et demi ou les 2 pieds, je disais, en 8ème des finales Puisqu'elle pourrait terminer parmi les 4 meilleurs 3ème En revanche, pour la Guinée-Bissau, une défaite serait synonyme d'élimination dès la 2ème journée Alors, l'autre affiche de ce groupe A, 18h, l'affiche tant attendue La Côte d'Ivoire, leader du groupe avec 3 points Et Péod qui affronte le Nigeria, qui compte un seul point Avec au sifflet l'Algérien Moustapha Arbal Ça, c'est deux grandes nations du football continental Vraiment, deux géants du foot continental mondialistes Vainqueurs de Coupe d'Afrique des Nations C'est le derby de l'Ouest de l'Afrique Avec les Ivoiriens vainqueurs de la 1ère journée Une équipe ivoirienne qui va miser, qui va récupérer notamment son attaquant Allaire Qui est venu blessé de Dortmund Et dont l'entraîneur cassé a préféré, laissé au repos Et de l'autre côté, la grosse énigme Cette équipe des Super Eagles Les Super Eagles tenus en échec lors de la 1ère journée Les Super Eagles avec une attaque capable de faire la différence à n'importe quel moment Mais qui a fait preuve notamment de manque de justesse dans le dernier geste Dans le dernier geste et le plus symptomatique joueur de ce manque de réussite Ou ce manque de justesse C'est aussi même l'attaquant nigérien Meilleur joueur africain pour l'année 2023 En face, on aura les éléphants de Côte d'Ivoire Portés par tout un peuple, par un public Une équipe de Côte d'Ivoire sûre de son football Qui devrait monter en puissance Ça nous donnera une superbe affiche Un super match avec des joueurs, de très grands joueurs dans les deux camps On ne va pas tous les citer Mais ce qui est sûr, c'est que les Ivoiriens vont vouloir se rassurer Être sur une continuité Prendre une deuxième, enregistrer une deuxième victoire Ce qui leur permettrait de gérer le tournoi et de faire tourner l'effectif pour Jean-Louis Gasset En revanche, les Super Eagles, pour eux, l'erreur Et ne les condamneraient pas, mais les mettraient en difficulté Et justement, sur cette rencontre, on va tout d'abord écouter Jean-Louis Gasset Et l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset Qui est conscient du potentiel de cette formation nigérienne C'est vrai que sur le papier, le Nigeria a peut-être le plus de talent dans son effectif Et ils ont une panoplie pour faire différentes équipes Avec bien sûr, aussi même le monsieur plus de cette équipe Nous, on a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match On va proposer un match intense au Nigeria Alors ça, c'était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset À présent, on va écouter l'entraîneur des Super Eagles, José Pessero Ce sera un match très difficile face à une très bonne équipe La rencontre se jouera dans une atmosphère fantastique Je suis sûr que le stade sera archi comble pour assister à ce match entre deux grandes équipes On assistera à une rencontre très offensive au vu du potentiel offensif des deux sélections Défensivement, la Côte d'Ivoire est également une équipe très compacte Nous devons reproduire la même performance que lors du premier match Pas le même score, bien évidemment Nous devons absolument nous créer une multitude d'opportunités Elle sera explosive cette rencontre, Maman Ah oui, tout à fait, avec beaucoup de qualité On est de deux côtés Il suffit de regarder cette équipe du Nigeria Elle a trouvé de joueurs de très haut niveau Avec, je citerai notamment, le plus célèbre d'entre eux aussi même Mais nous ne disons pas, il y a également Moselle Il y a également cette attaque de l'équipe du Nigeria Qui est capable de faire la différence On a vu, elle a été dans la réaction après avoir rendu Et c'est un but, et de l'autre côté Donc ça devrait nous donner vraiment une belle rencontre Alors, Maman, après cette rencontre à 18h Ce sera le début de la deuxième journée pour le groupe B À 21h, le choc Egypte, Ghana, l'erreur est interdite pour les deux équipes Avant de parler de cette confrontation Il suffit de regarder le palmarès des Égyptes Sur la scène continentale Les Égyptiens, 7 fois vainqueurs Dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations C'est le Ghana, autant, pas autant Mais ils ont quatre histoires en finale de Coupe d'Afrique des Nations Je rappelle, deux derniers mondialistes Le dernier mondialiste, le Ghana Les pharaons n'étaient pas partis en Coupe du Monde Mais dans le même temps Quand on regarde cette équipe d'Égypte Emmenée par Mou Salah Et également Zizou, Mohamed Anni Je ne vois pas de plus Mais avec un excellent gardien C'est Nawi Cette équipe d'Égyptien Eh bien, s'était peur Lors de la première journée Après avoir mené au score Parce que très rapidement Ils se retrouvent Parce qu'à un modeste Mozambique Eh bien, les Mozambiquains ont donné vraiment Une leçon dans l'envie Dans l'anticipation Également, une équipe du Mozambique Qui a mené et qui est revenue au score Qui a pris l'avantage Mais qui a eu des erreurs de revenir En bloc Jouer ou vouloir conserver Et le résultat Les Égyptiens ont montré Qu'ils avaient de grosses qualités mentales Et puisqu'ils ont participé Dans le temps additionnel Ce pénalty Qui leur a permis de revenir De plus partout Lors de la dernière édition Ils avaient été battus un but à zéro Et ils ont été finalistes Eh bien, cette fois-ci L'Égypte et la Coupe d'Afrique des Nations C'est une histoire d'amour Et on va voir les Égyptiens Ils savent très bien gérer Ce type de situation Et aujourd'hui Passe au Ghana Les Ghanins Le Ghana en revanche Trop d'erreurs En interne également De très gros problèmes Dans cette équipe ghanéenne Eh bien, le Ghana Soit ils ont la capacité De se surpasser Face à la formation égyptienne Ou bien les Ghanéens Vont connaître De grosses désillusions Je rappelle que l'Égypte compte un point Les deux un peu Il y a un seul point Le Ghana a zéro point Un nul ne ferait pas les affaires Ni d'un ni de l'autre Mais ce qui est sûr C'est une confrontation Qui promet Avec un enjeu pour les Égyptiens Eh bien, gagner ce premier match Et les Ghanéens Se relancer dans la compétition Et justement On va écouter L'entraîneur égyptien Rui Vittoria Sur cette rencontre Le contexte est différent Ça sera un match décisif Malgré notre faux pas Les deux équipes Ont des joueurs de qualité Qui évoluent Dans de grands clubs Mais ce match Face au Ghana Aura le goût D'une finale Et nous devons être prêts Pour faire face A n'importe quel scénario Alors, même après l'entraîneur Rui Vittoria L'entraîneur de la sélection égyptienne On va écouter L'entraîneur du Ghana Chris Hughton Quand il y a quatre jours Entre le premier Et le second match La préparation est basée Surtout sur la récupération physique Surtout pour ceux Qui ont joué le premier match Et devront jouer La seconde rencontre Face à l'Egypte Nous nous sommes bien préparés Pour cette rencontre Qui est déjà décisive Pour nous Le faux pas est interdit Nous sommes conscients C'est pour cela Que nous sommes basés Sur le travail technico-tactique A la préparation Du côté du Ghana Mais Hamad Est basée beaucoup plus Sur la récupération Après quatre jours Toutes les équipes Toutes les équipes Toutes les équipes Jouf Vont travailler Sur la récupération Les matchs Vous avez quatre jours Alors surtout Pour les équipes Qui ont joué A 14h Il fait très chaud Donc il n'y a pas de différence Toutes les équipes Vont tenter de récupérer Et surtout de retrouver De la fraîcheur Pour ce deuxième match Cette deuxième journée De la première partie De cette phase finale De Coupe d'Afrique des Nations Alors Hamad Avant de clore cette première spéciale Cane de la journée En quelques secondes Dernière question Après cette première journée De la phase de groupe Quel a été le match Qui vous a le plus emballé On va dire Il n'y a pas un match Particulièrement Moi ce que je retiendrai C'est l'intensité Dans les matchs C'est la qualité du jeu Qui est proposée C'est les buts Également Il y a eu tellement Le score qui est revenu Il n'y a pas eu Beaucoup de 0 à 0 Il y a eu 27 buts Qui ont été marqués Ce qui nous donne une moyenne De plus de 2 buts Par match Le plus gros score On a découvert Cette équipe du Mozambique Sympathique Il y a eu des surprises Les équipes Enfin les favoris Ont été bousculés Même battus A l'image du Ghana A l'image de la Tunisie Également l'équipe de la Namibie Qui à mon avis Pour moi La Namibie Le Mozambique Mon premier degré C'est la Namibie Qu'on a découvert Et qui a enregistré Une victoire historique C'est ça la Coupe d'Afrique des Nations Et qui est différente De toutes les autres compétitions Il faut vraiment être prêt Mentalement Physiquement Et puis surtout Répondre présent Le jour J C'est ce qui fait la différence Merci Mahmoud Djibour On vous retrouve alors Dans notre prochaine spéciale Cannes De la journée Et merci à vous Merci infiniment Rostam Yahya Shrif Merci également A notre envoyé spécial En Côte d'Ivoire Mahmoud Djibour Il est 7h30 Sur LG Chaine 3 Sous-titrage ST' 501